Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. La préservation du pouvoir d'achat, une priorité des pouvoirs publics. L'antité sioniste qui a poursuivi cette nuit son entreprise génocidaire contre le peuple palestinien. On évoque un nettoyage ethnique 2679, martyres parmi eux plus d'un millier d'enfants. Et situation humanitaire catastrophique, nous sommes au bord du gouffre, avertissait hier le secrétaire général des Nations Unies, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Une roi alerte sur une catastrophe humanitaire inédite. La résistance palestinienne qui continue son opération déluge à l'ARSA, plusieurs salles de missiles, en ciblée hier Tel Aviv, la capitale de l'entité sioniste. L'Algérie qui abrite pour la première fois la 20e session de la réunion des mini-affaires étrangères des pays africains, pays nordiques en Algérie. Elle se tient à partir d'aujourd'hui. Et puis en sport, cyclisme, grosse performance de la jeune oranaise Nessen Huili, 19 ans seulement, qui a pu valider son billet pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine, devenant ainsi la première cycliste algérienne qualifiée au JO. Et pour commencer, en guise d'introduction au lit de Sennemann, la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier, présidée par le chef de l'État. Une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2024, qui devrait préserver notamment le pouvoir d'achat des citoyens, instruction du président de la République. Des orientations étaient également données concernant plusieurs secteurs et sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Le temps d'évoquer, bien entendu, la situation en Palestine. Avec le dernier développement et l'agression sioniste qui se poursuit, ne laissant aucun répit à la population palestinienne. 2 679 morts, 1 million de déplacés et un millier de personnes sous les décambres. Les crimes du régime sioniste se poursuivent avec des bombardements incessants qui tuent un razaoui. Toutes les 5 minutes, bombardements qui ont déplacé un million de personnes. Le régime sioniste cible les ambulances, les hôpitaux, les centres médicaux, l'encortège de réfugiés et même les enterrements. 2 679 morts, plus de 10 000 blessés, 1 million de déplacés et un passage de la fâche toujours bloqué. Hier, 28 membres de la protection civile et professionnels de la santé sont tombés en martyr. Le personnel médical, lui, est à court de médicaments au moment où Israël continue de bombarder, y compris les axes routiers de Reza. Le Hamas, lui, continue d'opposer une farouche résistance en mettant l'aéroport Ben Guria encore une fois hors service. Les brigades al-Qassam ont visé hier toute la soirée le Tel Aviv en réponse au massacre des civils par Israël. Israël qui a d'ailleurs appelé au secours l'armée américaine sous le commandement du Santecom, commandement qui a émis un ordre de transfert des bombes anti-banker vers les territoires occupés pour renforcer l'armée israélienne. Au nord, les combattants du Hezbollah mènent toutes les deux heures des attaques contre les positions d'Israël en Galilée. Ils ont précédé ces attaques par la destruction des caméras d'espionnage israéliennes le long de la frontière. Et en Cijotani, la situation n'est pas meilleure. Les attaques de colon contre les Palestiniens ont explosé. Palestiniens poignardés, maisons palestiniennes pillées et incendiées sous le regard de la police israélienne. Enfin, le compte Twitter de Netanyahou, qui a publié des photos prétendant être celles d'enfants mutilés par le Hamas, alors qu'elles ont été fabriquées par l'intelligence artificielle. Et vous le disiez à l'instant, l'Ida Babsa, 2 679 martyrs parmi eux, plus d'un millier d'enfants, 9 670 blessés, 56 martyrs également en Cijotani, plus de 1000 enfants qui sont tombés en martyr. Les raids sionistes sont loin d'être menés sans discernement, en cible devenir démographique du peuple palestinien, en cible des militants en herbe de la cause palestinienne. Chouan Jabrin, président de l'Association palestinienne des droits de l'homme à Al-Qsa, il en parle à Mérima Abdo. Qu'à travers les enfants, c'est l'avenir palestinien qui est visé. C'est une politique coloniale, soigneusement planifiée. C'est pour cela qu'ils ont recours à la torture sur des enfants. Il s'agit de les terroriser. Il y a de cela trois ans, lors d'une rencontre à Alger sur les prisonniers, il a été question de la protection de ces derniers. La condamnation à mort actuellement sous forme de projet est pratiquée par les forces d'occupation. La peine est capitale qu'ils veulent légitimer à travers un statut légal. Cerné de toute part pour les palestiniens, Raza, la situation humanitaire est catastrophique, Walid Selman. Nous sommes au bord du couvre. Avertissé hier, le secrétaire général des Nations Unies, le PAM, le programme alimentaire mondial, alerte des aides pouvant suffire à 1,3 million de palestiniens. Sans amasser à la frontière faute de corridors humanitaires, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens lunairois alerte sur une catastrophe humanitaire inédite. Le corps médical palestinien refuse d'ailleurs l'ordre d'évacuation donnée par l'antité sioniste. Pour rappel, des dizaines de structures hospitalières ont été prises pour cible par l'armée d'occupation Arza, mais également en Cisjordanie. Le docteur Souhaib Al-Hamsa. Le docteur Souhaib Al-Hamsa. Depuis Arza, c'était le témoignage du docteur Souhaib Al-Hamsa. Et en dépit des interdictions au Litzelman et des tentatives d'intimidation, les mouvements de soutien à la population arzaouise et aux palestiniens s'expriment. Plusieurs manifestations ont eu lieu en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la machine meurtillée à sioniste. C'était le cas aux Etats-Unis, en Espagne, dans plusieurs villes du pays, en Allemagne également. En dépit de l'interdiction, vous le disiez, de manifestations. En France également, où le pays des libertés et des droits de l'homme refuse tout soutien aux palestiniens. Les palestiniens établis à l'étranger n'ont pas de nouvelles de leur famille et proches à cause des coupures d'électricité et d'internet. Ils vivent dans la peur et l'inquiétude face à cette situation et face à ce génocide commis par les sionistes à l'encontre du peuple palestinien. On écoute les témoignages d'un étudiant palestinien qui vit à l'étranger, Jamal Abdeschafi Ali Al-Dahnoun. C'est son nom. Il a été contacté par l'Imbouqadoum. Je suis palestinien de la ville de Gaza. Je suis actuellement à l'étranger, loin de ma famille, de mes proches et de mon pays pour étudier. Ma famille et mes proches sont à Gaza et vivent actuellement sous les bombardements sauvages des sionistes. Ils vivent les conditions les plus difficiles, surtout après la suspension par les sionistes d'internet, de l'électricité et de toutes les commodités nécessaires à la vie humaine. J'arrive pas à entrer en contact avec ma famille pour avoir de leurs nouvelles. Je vis difficilement cette situation, c'est les instants les plus difficiles de ma vie. Bien que j'ai vécu toutes les agressions dont Gaza a été victime, mais cette guerre odieuse et brutale, nous ne l'avons pas connue auparavant. Je suis dans un état moral difficile dû à mon inquiétude pour ma famille et mes proches. Cette guerre est différente des guerres précédentes. Nous vivons un génocide contre le peuple palestinien. Cette terre est notre terre. Il est de notre devoir de la défendre et de résister à toutes les agressions. Et d'autres chiffres à obtenir ce matin également. 250 positions ont été ciblées par l'armée sioniste. Cette nuit, le siège de la défense civile, nous vous disions, Arraza, n'a pas été épargnée. L'attaque a fait six martyrs au moins. On parle également de massacres perpétrés cette nuit à Telhawa, où les secouristes peinaient à s'y rendre à cause du pied de nage continu que mène l'armée sioniste. Voilà ce que nous pouvions dire ce matin concernant l'agression perpétrée et le génocide perpétré par l'armée sioniste contre le peuple palestinien, Arraza, mais également en six journales. Retour à l'étude, c'est le mal à l'actualité chez nous, comme nous le disions en début d'édition, marqué par la réunion du conseil des ministres présidés. On le rappelle par le chef de l'État. Tout à fait. Plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour. Agriculture, enseignement supérieur, Internet ou encore le projet de loi de finances pour l'année 2024. Les détails avec vous, Chaké Benzaoui. Le président de la République a tout d'abord ordonné la tenue d'un conseil des ministres spécial pour étudier et discuter le projet de loi de finances 2024 avec les précisions nécessaires. Que le projet inclut toutes les décisions qui ont été prises lors des réunions du conseil des ministres, que ce soit dans le domaine social ou économique, ainsi que la préservation de la souveraineté du pays en ne recourant pas à l'endettement. Le projet de loi doit préserver aussi le pouvoir d'achat des citoyens à la lumière de la hausse des prix connus sur le marché international. Puis, concernant la création de nouvelles wilayas déléguées dans le sud et les hauts plateaux, le président a souligné que leur création vise à généraliser le développement local, créer des espaces économiques et réduire l'éloignement du citoyen. Le potentiel et les capacités de l'État doivent être prises en compte à cet effet. Formation et recherche scientifique dans le domaine de l'hydrogène vert, le président de la République a apprécié la démarche de l'université algérienne visant à créer des spécialisations dans le domaine. Il instruit de préparer une stratégie globale à même de suivre le rythme des évolutions scientifiques et techniques en cours dans le monde, y compris en coopération avec des pays ayant une expérience de premier plan dans ce domaine vital. Il s'agit aussi de renforcer les capacités de notre pays dans le domaine de l'énergie solaire, d'autant plus qu'il est pionnier dans ce secteur depuis des décennies. Dans le secteur des télécommunications, le président a ordonné au gouvernement de continuer à travailler pour obtenir une meilleure qualité en matière de débit internet pour élever le niveau des services dans les secteurs vitaux, tels que l'enseignement supérieur, l'éducation, la finance, la banque et d'autres domaines économiques. Concernant une présentation sur la réhabilitation, l'agrandissement et le développement du barrage vert, le président a souligné l'importance de réhabiliter et de développer cette ressource en impliquant les institutions émergentes et en ouvrant la voie à l'emploi des jeunes des wilayas de la chaîne du barrage vert dans les opérations de boisement. Il est aussi question de diversifier les richesses forestières et les types de plantes productives pouvant être exploitées et consommées. Le Conseil des ministres a convenu enfin de parachever la construction de deux passages reliant les wilayas de Mascara et Tiziouzou par l'autoroute est-ouest. Retenez également dans l'actualité l'Algérie qui abrite dès aujourd'hui les travaux de la 20e session de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays africains, pays nordiques. Cette réunion qui se tient pour la première fois en Algérie depuis son lancement, c'était en 2001. Une trentaine de pays y participent. Cette réunion vise à renforcer le dialogue et la concertation entre les pays africains et l'euro-homologue nordique sur nombre de questions importantes liées à la paix et à la sécurité internationale, au développement durable et au partenariat économique. Du sport pour clore les pages de cette édition, cyclisme tout d'abord avec cette grosse performance de la jeune Oranez Nessé, où il est 19 ans seulement et qui a pu valider son billet pour les JO Olympiques 2024 de Paris, devenant ainsi la première cycliste algérienne de l'histoire qualifiée aux JO. Et puis l'équipe nationale de football qui affronte à partir de 17h au stade Ben Zahid aux Émirats Arabes Unis, son homologue égyptienne. Un véritable test pour les Verts, un mois du début des qualifications du Mondial 2026. Un match de préparation également pour la prochaine Cannes, prévu l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.